Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à déterminer des vecteurs directeurs à partir d'équations cartésiennes. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit. On considère la droite d'équation cartésienne 6x-2y-1 est égale à 0. Et juste pour rappel, une équation cartésienne, elle est sous la forme de ax plus by plus c, c'est égal à 0. Et en effet, ici devant notre x et devant notre y, on a bien des coefficients qui sont équivalents à notre a et à notre b. Ensuite, parmi les vecteurs suivants, quels sont ceux qui sont des vecteurs directeurs de la droite ? Alors un vecteur directeur, il a les coordonnées suivantes. Donc on l'appelle généralement u avec la flèche du vecteur, et c'est moins b et en dessous a. Et le vecteur normal, ici ça ne nous est pas demandé, mais c'est bien de le savoir, ces coordonnées c'est tout simplement a et b. Donc ici finalement, en fait, on va devoir retrouver nos coefficients moins b et a, qui correspondent à ce qui est placé devant le x et devant le y. C'est-à-dire, ici, on a notre coefficient a, et moins 2 correspond à notre coefficient moins b. Donc est-ce que ça marche pour le petit a ? Et bien non, ça ne marche pas pour le petit a, parce qu'en fait, on voit que si on remplace moins b et a, et bien ça veut dire que moins b, ça correspond à moins 6. Donc ça, ça ne marche pas. Ensuite, le petit b. Le petit b, il va marcher parce que pour le coup, on a 2 qui correspond à notre moins b, donc effectivement, on se retrouve bien avec moins 2y, ici ça marche, et on a 6 qui correspond à notre a, et en effet, on a bien 6x qui correspond à notre ax. Donc ça marche. Ensuite, le petit c, ça ne va pas marcher non plus parce qu'on a moins 2, effectivement, simplement, il ne s'agit pas de b, mais il s'agit bien de moins b. Donc si on essaye de remplacer moins 2 dans notre équation, ça va nous donner moins par moins, ce qui ferait plus 2, et donc ça ne marche pas. Ensuite, le petit d, on a 1 et 3. Alors, a priori, on pourrait se dire que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas du tout ces nombres qui sont présents dans notre équation cartésienne. Cependant, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on peut multiplier ces coordonnées par 2. Ça, on a le droit de le faire, puisqu'on multiplie les deux coordonnées ensemble par 2, et on se retrouve bien avec la forme que l'on retrouve dans le petit b, et qui est correcte. Donc le d, il va également fonctionner. Le petit e, a priori, ce n'est pas du tout ce que l'on recherche, moins 3 et 9, puisque là, on ne peut pas multiplier par un nombre commun les deux coordonnées. pour se retrouver finalement avec les deux coordonnées que l'on recherche, moins b et a, qui sont 2 et 6, donc ça ne fonctionne pas. Et enfin, petit f, on a 6 et 1. Donc si on remplace notre moins b par 6, ça va nous donner moins 6, donc ce n'est pas ce que l'on recherche, donc ça ne fonctionne pas. Et on en a terminé avec notre exercice. Donc vous voyez, il faut bien maîtriser juste ces trois formes, la forme de l'équation cartésienne qui est ax plus by plus c, les coordonnées du vecteur directeur qui sont moins b et a, et les coordonnées du vecteur normal qui sont simplement a et b. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501